Mehran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonsoir, M. Ebrahimi. Bonsoir. Ça fait longtemps? Oui, content de vous revoir. Content de vous voir en studio. Je commence avec une question. Est-ce que vous avez déjà assemblé un barbecue, M. Ebrahimi? Oui. Moi, quand je le fais, il m'arrive souvent de me retrouver avec des boulons à la fin. C'est pas grave quand c'est un barbecue. Quand c'est un avion, par contre, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et c'est ce qu'on a vu. Tout à fait, justement. Alors, si cet incident-là était arrivé un peu plus haut, c'est-à-dire que si l'avion était à son altitude de croisière, c'est-à-dire 10 000 pieds, il n'y aurait aujourd'hui aucun survivant. Donc, on a eu vraiment une chance énorme que ce détachement de la porte ait été fait à 5 000 mètres. Donc, on est encore dans une attitude où les êtres humains peuvent respirer. Il n'y a pas un phénomène d'aspiration vers l'extérieur. Donc, le fait que l'avion n'était pas si haut, ça a sauvé la vie des passagers. Tout à fait. Néanmoins, je lisais le rapport des autorités américaines, le NTSB, aujourd'hui, puis je me disais, c'est un sérieux avertissement à Boeing de dire que les avions ne sont pas fabriqués avec la sécurité en tête comme priorité. C'est toute une tape sur les doigts. À ma connaissance, on n'avait pas vu ça dans l'histoire récente. Non, mais ça fait plusieurs fois que ça arrive, justement, avec le projet de 737 MAX. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. Et même, je dirais, à la rigueur, le fond, je dirais, le comble de ridicule, c'est que Boeing a demandé à FAA de négliger un certain nombre de questions de sécurité de l'avion. Autrement dit, soyez moins exigeants pour la version 10, justement, qui va sortir, et la version 7, en disant, ne soyez pas trop exigeants, notamment au niveau de la nacelle autour du moteur qui surchauffe. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'aveu d'une compagnie qui dit, au fond, quelque part, je ne suis plus capable de faire des avions de bonne qualité, alors que Boeing, c'est un petit peu dans l'histoire, c'est les avions, les 747, 737, 727, même 777 sont des avions qui ont marqué l'histoire de l'aviation. Mais aujourd'hui, ils disent, on n'est plus capable de faire des avions de qualité. Pourquoi ils sont plus capables? C'est parce que la cadence de production impose son rythme? C'est une question de connaissance? Non, c'est parce qu'Airbus, par exemple, ils ont une cadence même supérieure, et pourtant, la qualité est là. En fait, s'il faut aller dans les années 90, quand il y a eu la fusion entre Boeing et Douglas MacDonald, même si c'est une plus petite compagnie, finalement, qui a imposé son style de management. Autrement dit, la culture d'ingénieur, qui était la culture de Boeing, qui était de faire des machines de qualité et faire des tests, d'aller jusqu'au bout pour être sûr qu'on met un produit de qualité sur le marché, a laissé la place à la culture des financiers. Les financiers voulaient un rendement rapide, moins de recherche et développement, moins de dépenses, et surtout faire un certain nombre de choses externalisées à l'extérieur en Inde et autres pour que ça coûte moins cher. Autrement dit, c'est devenu plutôt un projet financier plutôt qu'un projet d'ingénierie. Et alors, bien sûr, quand vous allez couper un petit peu partout, à un moment donné, ça va sortir, comme on l'a vu avec 737 MAX. Mais aussi, l'avion phare de Boeing, ça, on ne le dit pas souvent, mais Dreamliner qui était le... Oui, le Dreamliner qui a été abandonné. Non, Dreamliner roule toujours, mais on l'appelait à un moment donné en plaisantant dans le milieu, donc barbecue au volant, parce que les batteries prenaient feu, et puis tout un problème de conception d'un avion qui a été cloué au sol très, très longtemps. Ce n'est pas le Dreamliner qui a été abandonné, c'est le mastodonte d'Airbus qui l'a été... Exactement, A380. Oui, exactement. D'ailleurs, vous me parlez de concurrence, vous évoquez Airbus. Si vous aviez, vous, à embarquer dans un avion, que vous aviez le choix entre un Boeing et un Airbus... Ça dépend du modèle. Ça dépend du modèle. Airbus, tous les modèles, c'est bon, mais il est évident que quand je regarde et je prends des vols, si c'est un 737 MAX, j'ai une petite hésitation. Quoique, quand même, là où ça vole, les pilotes sont très entraînés. Oui, mais ce que vous me dites, Mérané Brémi, vous qui avez une connaissance encyclopédique de l'aviation civile, c'est que lorsque vous regardez votre billet d'avion et que c'est un Boeing MAX... Je ne prends pas le billet. Vous ne prenez pas le billet? Je ne prends le billet et certaines compagnies aériennes, même en Europe, ils vous permettent déjà sur leur site de distinguer si vous voulez ou vous ne voulez pas vous cocher, vous décocher si vous voulez que ce soit un 737 MAX ou pas. Vous ne choisissez pas cet avion parce qu'il vous fait peur, étant donné tous ses problèmes techniques, c'est bien ça? Ça ne veut pas dire que l'avion est dangereux à chaque vol. La question, c'est que vous montez dans un appareil qu'on a un petit peu bâclé pour essayer, au fur et à mesure, de régler les problèmes. La question, c'est encore une fois, est-ce qu'on est sûr qu'un avion qui sort des chaînes de montage de Boeing est de qualité? Tous les jours, on découvre des événements qui nous disent le contraire. Il nous reste quelques secondes. Dans cette guerre que se sont livrées historiquement ces deux mastodontes, Boeing et Airbus, est-ce qu'Airbus profite de ces déboires à l'heure actuelle en allant chercher des commandes des transporteurs aériens? Parce que je voyais les dirigeants, comme ceux de Emirates, qui disent « Boeing, c'est la dernière chance ». Oui, Airbus est très content en même temps au niveau de l'image, mais il ne veut pas que ça aille trop loin non plus. Pourquoi? Parce que son carnet de commandes est déjà très garni. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez commandé un avion, vous allez l'avoir dans 6-7 ans. Mais si toutes les commandes 737 vont vers Airbus, ils n'ont pas la capacité de produire aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas trop non plus que toutes les commandes aillent vers Airbus. Méran et Brahimi, je vous remercie beaucoup de ces précisions. C'est toujours un plaisir. Au plaisir.